Bonjour à tous, le débriefing est fin, c'est sur motarseille.com et comme le temps passe vite, voici déjà le dernier numéro de la saison car le dernier Grand Prix 2015 a bien eu lieu, c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi et on va en parler bien évidemment avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc ! Bonjour à l'FB, bonjour à tous. Ça va, t'as tenu le coup pour cette année longue 19 Grand Prix. Oui mais c'est toujours un plaisir, tu sais quand on a la chance d'avoir transformé sa passion en métier, forcément moi je suis comme toi déjà à la fin de la saison 19 Grand Prix, la bonne nouvelle c'est qu'il y en aura 21 la saison prochaine, donc ça c'est ça. Alors, on va détailler bien évidemment le classement et le déroulement de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, mais enfin, tu sais que Mercedes a battu tous les records. Ah bon ? Du nombre de victoires par an, du nombre de doublés, du nombre de points marqués, sachant qu'en plus là ça comptait pas double cette année, alors que l'an dernier ça comptait double, mais ils ont fait même mieux. Donc est-ce une saison historique ou est-ce que ce mot est un peu galvaudé dans ce cas-là ? Écoute, forcément oui, si on se réfère aux chiffres comme tu viens de l'évoquer, naturellement Mercedes a fait le carton plein absolu, ou presque, en abandonnant une pole position à Vettel et trois victoires au même Sébastien Vettel, mais bon, on peut dire qu'elle a dominé comme Williams a dominé certaines années, comme McLaren a dominé d'autres années, puis on va en retrouver d'autres. Bon, alors, dans ces cas-là, pour que l'intérêt subsiste jusqu'au terme de la saison, il n'y a qu'une solution, tu me vois venir, c'est que les deux pilotes soient du même niveau et que les deux pilotes soient en mesure de se battre de manière serrée, parce que l'opposition des personnalités, du style de pilotage, des réglages fait que... Et puis c'est un coup à toi, un coup à moi. Est-ce qu'on a eu ça cette année ? Soyons crus, non. On n'a jamais la langue de bois ici, dans Debriefing F1, sur Motors TV. Non, on n'a pas eu ça. On a eu une domination de Lewis Hamilton. On a compris qu'Hamilton était rapidement sur un nuage et que Rosberg allait essayer de lui courir après. Alors, le problème, c'est de voir qu'après le titre décroché, bah dis donc, il aligne les pôles. Six pôles d'affilé et trois victoires consécutives. Ce qui lui était en plus jamais arrivé. Et on ne peut pas avoir autre chose qu'un sentiment de se dire tout est bien qui finit bien. Il y a forcément de ça et de toute manière, comme il maîtrise, il domine, dans ces cas-là, tu choisis. Et on ne peut pas en vouloir à Mercedes. Je l'ai déjà dit ici, je crois qu'il y a deux Debriefing, il y a deux Grands Prix. On ne peut pas en vouloir à Mercedes, quand tu contrôles la situation, de ne rien laisser comme miette à tes adversaires. Tu te dis, écoute, on a la chance d'avoir nos deux pilotes qui sont sur la première ligne de la grille de départ. Si le pilote qui a la pôle, en l'occurrence Rosberg, ne rate pas son départ, il est devant. Et ensuite, on l'a toujours dit, on cale la stratégie. Alors, avec une légère différence, cette fois-ci, on va en parler. Ça veut dire qu'on maîtrise et on verrouille la situation pour que personne ne puisse rentrer. Et on aligne les doublés. Tu parlais de record. Bah voilà, c'est logique de la part de Mercedes. Maintenant, comme malheureusement, les deux pilotes, on va oser dire ça, n'ont pas été en forme au même moment, on a eu une saison qui a été extrêmement moyenne en termes d'intérêt. Bon, alors revenons au déroulement de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et notamment par rapport à cette question qui devient récurrente, voire lancinante, de la stratégie chez Mercedes. Honnêtement, Jean-Luc, on croyait avoir compris ces derniers temps qu'il n'y aurait qu'une seule stratégie qui serait la même appliquée aux deux pilotes. Mais c'est vrai, j'avoue, on croyait que c'était la même stratégie appliquée pratiquement au même moment, c'est-à-dire à un tour d'écart. Ah, il y avait une variante ! On a eu une énorme variante ! C'est-à-dire que là, on s'est quand même décalé. Alors écoute, moi je pense que c'est un leurre, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, la stratégie, elle était impeccable, puisqu'on a arrêté Rosberg au dixième tour. On est parti naturellement avec les pneumatiques super soft, les pneumatiques des qualifications, comme toujours. Je rappelle de la Q2, puisque le règlement a un petit peu changé. Dit aussi les rouges, éventuellement. Les rouges, voilà, les plus tendres, si tu veux. Et d'ailleurs, par parenthèse, et je suis désolé de remettre une petite pierre dans le jardin de nos amis de Pirelli, en termes de performance, tu regardes les temps réalisés en course, en super soft, c'est pareil. Et la durée, 28 tours avec les super soft, 31 avec les soft. Donc c'est des pneus en bois, moi je suis désolé, je le répète. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, il y aura des super extra hyper soft. Alors là, j'espère que ces pneus-là, on pourra faire 5 tours avec, et qu'on va pulvériser les chronos, et qu'on aura le droit d'avoir des stratégies décalées, parce que sinon, on va s'emmerder pareil. Donc, j'en reviens à ta question. On arrête donc Rosberg au 10e tour. Oh, surprise, on arrête Hamilton au 11e tour. Jusque là, tout va bien. On leur remonte des pneumatiques soft, naturellement. On les emmène jusqu'au 31e tour pour Rosberg. Rosberg qui a un petit peu d'avance sur Hamilton à ce moment-là. Et puis on se dit, on va arrêter Hamilton. Et là, on comprend qu'il y a un petit peu de discussion, peut-être. Et on maintient Hamilton en piste, 10 tours de plus, jusqu'au 41e tour. On se dit, génial, on va lui mettre les pneus super soft, et on va voir une course poursuite dans les derniers tours. Tout le monde le pensait. Eh ben oui. Toi le premier, et nous aussi. Moi, je le commande sur un sur direct, et je dis, ah ben ouais, pas mal. C'est la seule option, en fait, qui se dessine. Et surtout qu'on a bien compris que c'était la stratégie adoptée par Vettel pour remonter du 15e rang dans les points, on se dit au moins dans le top 5, mais peut-être sur le podium, et adoptée par Romain Grosjean, qui par lui, la 18e place, pour remonter au final au 9e. Eh ben non ! On lui remet les pneus soft, et là, alors, il parvient quand même à réduire son écart de 14 secondes au moment où il revient en piste, à 6 secondes et demie. Mais on a compris, là aussi, que c'est de la poudre aux yeux, et à un moment, bon, Hamilton comprend que c'est même pas la peine d'insister, et que Rosberg cale, voilà. Donc on a eu poudre aux yeux, je le disais, et fausse joie. Donc on est dans un concept un peu débuleux, où c'est quelque part encore la même stratégie, mais décalé, donc en fait, ça change rien. C'est quelque part encore la même stratégie, légèrement modifié pour faire croire qu'eux, mais on croit rien du tout, et au final, c'est pareil. Voilà. Et on assure le doublé. Oui. Et on a un discours corporel sur le podium, parce qu'on va pas se fâcher pour le dernier Grand Prix. Quand même, quand on est un peu psychologue et un peu habitué, quand tu regardes l'attitude, alors moi j'aime bien la petite salle, juste avant qu'il monte sur le podium, c'est toujours un bonheur. Là, bon, Rosberg est heureux quand même, il s'est un peu défoncé quand même, bon, il fait chaud, machin, donc il est en train de s'éponger, mais il est vraiment heureux, parce qu'il a quand même aligné les six pôles, les trois victoires, genre, ben voilà mon pote, je suis pas champion du monde, mais voilà, t'as montré, et l'autre, il est vautré dans le fond, bon, il vient lui serrer la main, il lui serre la main comme si c'était le lampiste du coin, genre, allez, mon verre de pince, ok, c'est bon, dégage. Moi, à la place de Rosberg, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais jeté la casquette du deuxième, en disant, tiens, ben, reprends ça, non, c'est une faisantrie. Non, mais c'est vrai que cette séance d'antichambre, comme je l'appelle, elle est devenue source d'informations primordiales dans le monde de la F1. Et tu avais remarqué également qu'après la pole position de Rosberg, qu'il a arraché vraiment au dernier moment, eh bien là aussi, t'as la photo des trois pilotes, tu sais, devant le mur, etc., à laquelle Hamilton avait échappé, il avait réussi à échapper la dernière fois, là, il a été obligé d'y aller, peut-être sous menace même d'amende, etc., donc il est là, mais il le regarde pas, c'est comme, c'est vraiment, tu n'existes pas, je ne t'ai jamais vu, sur le podium, pareil, à la fin, interview de Rosberg par David Coulthard, Hamilton, regarde, d'ailleurs, on est d'accord, ça. Je peux t'annoncer un scoop ? Oui. Ils ne partiront pas en vacances ensemble, à l'intersaison ou à Noël. Oui, oui, tout à fait. Bon, si on détaille le classement, l'histoire au Tannac, Raikkonen termine aussi par un podium, une année quand même un peu laborieuse. Écoute, ça ne rattrape pas, mais c'est quand même pas mal, c'est-à-dire, il part à cette place-là, il termine à cette place-là, il fait le boulot, il n'y a pas de problème. À un moment, on se dit peut-être, mais il est quand même assez loin, que Vettel va pouvoir revenir un petit peu sur la boîte de vitesse, puis non. Bon, les Ferraris, elles sont à leur place. 3 et 4. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est l'écart. Parce que l'écart, tu vas me dire, OK, on n'est qu'à 11 secondes. Raikkonen n'est qu'à 11 secondes d'Hamilton. Ce n'est pas un gouffre. Non, non. C'est 55 tours. Ça veut dire que, globalement, le niveau de performance des Ferraris s'est rapproché de celui des Mercedes. On n'est pas encore au point de contester la suprématie à la régulière, mais on n'est pas très loin. Moi, j'ai envie de mettre un accessite à Sergio Perez, qui a été aux avant-postes, qui fait une très belle année, finalement, on s'en rend compte maintenant, et qui obtient une superbe cinquième place. Ricciardo, pas mal, 6 aussi, ça termine bien. Oui, oui, c'est bien. C'est un bon final. Je rajouterais pour Perez, il termine 9e au championnat avec 78 points. C'est pas mal du tout. C'est devant Hülkenberg. C'est devant Hülkenberg. C'est carrément 20 points devant Hülkenberg, qui est quand même une référence. Ah donc, non. Perez, après avoir eu le phénomène qu'on connaît avec le casque qui enflait un petit peu chez McLaren, je crois que là, il est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire le pilotage. C'est parfait. Romain Grosjean, pour son dernier Grand Prix chez Lotus, s'est mis en évidence aussi. Il était dans les points, finalement, tout le temps. Et à la fin, il obtient une 9e place. Il pouvait peut-être espérer mieux, mais c'était valeureux. Écoute, moi, j'aime bien Romain dans ces moments-là, comme Aspa, bien sûr, on va évoquer ce podium, Aspa arraché de haute lutte, avec facilité, on le sait, par les problèmes de Vettel et tout, mais on s'en moque. Eh bien, bravement, il n'avait plus rien à perdre pour son dernier Grand Prix sous les couleurs de Lotus depuis 10 ans. Donc, c'est quand même pas mal d'émotions. Il a tout donné. Et dans un chien, c'est ce qu'on dit tout le temps. La Formule 1, c'est ça. Le pilotage, c'est ça. Quand tu as un pilote qui donne tout, eh bien, c'est un vrai bonheur. Et d'ailleurs, le pilote, il termine la course avec la banane. C'est normal. Bah oui. Bon, eh bien, le mot de la fin, ce sera pour l'affaire, on va dire un petit peu du week-end. C'est Alonso. Oui. Oui, McLaren. Alors, c'est quoi ces déclarations où on peut-être sous-entend qu'il y avait une possibilité ou il y a une possibilité de l'année sabbatique ? Alors, je pense, je l'ai entendu déjà plusieurs fois, que Ron Dennis, avec tout le respect que je lui dois, et là, il est légèrement parfois à côté de la plaque. Il n'était pas depuis longtemps venu sur un Grand Prix, depuis deux mois, je crois. Et quand il vient, il faut qu'il dise quelque chose. Et laisser planer le doute sur la motivation d'Alonso, qui vraiment a avalé lui aussi des couleuvres. Je sais, on l'a vu sur le pliant au Brésil. OK, ça, c'est une image qui a frappé tout le monde. On est d'accord. Mais je crois qu'Alonso, il a donné. Button aussi a donné. Bon, là, Alonso, on a appris après, OK. Il va mettre Maldonado dehors, mais en fait, il est poussé, semble-t-il, par Ericsson derrière. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout. Bon, peu importe. En tout cas, les pilotes, c'est deux champions du monde, quand même. Alonso, il arrive chez McLaren, après cinq ans chez Ferrari, il se dit, bon, allez, ça ne va peut-être pas être la première année, mais on va être dans le coup. Et là, laisser planer le doute en disant, oui, on verra s'il est là. Alors que pour Alonso, il n'y a pas de doute. Lui, il dit, moi, j'ai un contrat. Moi, je serai là. Je ne veux pas donner sabbatique. Je veux continuer à travailler avec Button, puisqu'on sait que lui aussi est reconduit, travailler avec la voiture et essayer d'avoir des résultats. C'est maladroit, à minima. Un mot, si tu veux bien, de Renault, c'est moi qui en chaîne, parce que Renault, là aussi, on attend. Peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, la nouvelle sera tombée. En tout cas, au moment où nous enregistrons, eh bien non. On ne sait toujours pas, un, si Renault va vraiment motoriser Red Bull, mais ça, c'est un secret de Polychinelle. Oui, on motorisera Red Bull. Moi, je peux vous le dire. Peut-être Badger Infinity ou n'importe quoi au Red Bull, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc, de toute manière, Renault sera là en tant que motoriste, au moins pour Red Bull. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on va racheter ou pas Renault ? On ne va pas décider là. Lotus, pardonne-moi. On ne va pas décider là sur un coin de table. Donc, on a déjà pesé et repesé. On fait pression sur Bernie Colson pour obtenir naturellement, Léa, environ 30 millions de dollars supplémentaires en tant qu'équipe historique. Mais bon, là, ça traîne un peu et ça devient un petit peu... Il va être temps quand même que Renault annonce qu'il rachète Lotus pour une année, je le répète, de transition parce que quoi qu'il arrive, 2016, ça ne va pas être terrible chez Lotus. Bon, écoutez, vous voyez qu'il y a encore des choses à surveiller. Il y a encore de l'actu qui tombera en F1 et on va surveiller ça pour vous, bien évidemment. On vous remercie vraiment de cette fidélité, de cette passion que vous manifestez parce que voilà, une année de débriefing et fin s'achève. Donc, il y a un petit peu d'émotion quand même. C'est vrai. Alors, à titre personnel, je ne vous le cache pas, ça n'a pas été pour moi l'année du siècle en matière de déroulement de championnat du monde de Formule 1. C'est clair. Mais on est toujours là à commenter, à s'intéresser, à se passionner pour les petites et les grandes histoires de ce sport. Et on restera passionné par la Formule 1. C'est le plus grand service qu'on puisse prendre. C'est ça, forcément. Donc, merci. Merci Jean-Luc. Merci à l'FB. Et évidemment, à très bientôt. Salut à tous. Salut.